bonjour à toi chers spectateurs l'enfer sous terre ou the war below de gp watts c'est un film qui m'intriguait surtout pour son sujet parce que depuis quelques temps on parle beaucoup de la première guerre mondiale mais avant celle ci n'était que très rarement traité au sein du septième art mais depuis quelques temps avec quelques films choisissant de l'aborder soit au travers du documentaire soit au travers de la fiction on a une nouvelle génération de metteurs en scène qui ont envie de s'intéresser à cette grande guerre et souvent de manière très humaine qui est un aspect si vous suivez cette chaîne que j'apprécie énormément le résumé pour faire simple en france en 1916 les tranchées sont devenus le quotidien des soldats anglais français se battant sur le front dans la somme un général de l'armée anglaise va alors avoir l'audace de proposer un bataillon détaché de mineurs de creuser sous les allemands pour les prendre par surprise et ben encore une fois on est dans cette optique de l'être humain que j'apprécie beaucoup mais au travers également d'un petit passage de l'histoire qui est très intéressant bon je pense que honnêtement c'est pas non plus un film qui a pour vocation d'être un rappel d'histoire parce que je pense que c'est quand même quelque chose qui n'est pas ignoré mais ce qui est intéressant c'est que on va se centrer sur ces êtres humains qui au sein de la grande histoire ont construit une petite histoire ça fait partie de ces personnages qu'on oublie souvent parce qu'on se dit que ce ne sont que les énièmes personnes qui ont réussi à faire en sorte qu'un petit engrenage se déroule parfaitement dans la grande machine qui a été la victoire de 1918 mais jp watts arrive à faire en sorte que on ressentent à quel point ces hommes ils avaient entre leurs mains le destin d'autres hommes et on est dans cette même optique qu'a pu avoir un sam mendes sur 1917 c'est à dire cette optique de vouloir montrer à quel point le petit être humain au sein du bataillon va avoir son importance même si on aurait tendance à dire soit qu'il est fou soit qu'il va dans une direction complètement jetarbée soit qu'il fait juste quelque chose qui semble un peu évident et jp watts exploite à fond cette direction pour faire un film qui certes est très classique mais c'est tellement bien fait que même si c'est classique on aime le film la première guerre mondiale est rarement abordée au cinéma sauf depuis maintenant deux ans où pour le coup on a rarement vu autant de films lui prêter une attention aussi particulière mais d'ordinaire celle-ci est souvent mise de côté au cinéma car considérée comme moins spectaculaire et cinématographique que la deuxième mais jp watts en a décidé autrement et nous offre ici une oeuvre qui aborde le parcours fort et assez héroïque d'un bataillon détarché de l'armée anglaise qui a fortement participé à l'avancée de ceux ci lorsque l'allemagne avait décidé de bloquer les alliés dans les tranchées pour une oeuvre assez classique dans sa forme mais particulièrement efficace et touchante dans son fond en termes d'écriture le scénario est donc écrit par jp watts ainsi que thomas ce qui est intéressant c'est que cette écriture encore une fois elle est vraiment centré autour de ces êtres humains bon encore une fois il faut garder en tête que c'est très classique c'est à dire que tout le film va être construit de la manière la plus sommaire imaginable vous prenez le scénar de captain america vous le greffez sur un film comme ça c'est exactement la même histoire c'est l'histoire d'un mec qui a envie de participer à l'effort de guerre qu'on recale parce qu'il ne respecte pas les codes pour pouvoir rentrer dans l'armée et il va se voir offrir l'opportunité de pouvoir participer d'une autre manière et c'est avoir c'est le scénar le plus classique du monde en termes de héros entre guillemets de la nation mais c'est bien construit ici c'est bien construit parce que on n'en fait jamais forcément des caisses sur l'héroïsme de ces personnages on cherche justement quasiment pas en faire des héros le but c'est d'en faire des êtres humains que les deux scénaristes vont exploiter de manière intelligente en les amenant dans des retranchements qui semble un peu cohérents et après ce qui est intéressant c'est tout ce qui est construit autour c'est à dire à la fois l'évolution de ces personnages au sein des tranchées au sein du grand bataillon qui est là bas et face à l'autorité et à partir de là tout le but c'est de jouer un espèce de jeu du ils sont vus comme des parias parce qu'en gros ils font un truc qui est complètement nul sauf que jusqu'à la fin on va penser ça jusqu'au moment où on va voir le résultat et on va se dire ah en fait ces mecs là ils sont importants parce qu'ils nous permettent de faire ça donc toute la construction est classique mais ça fonctionne ça fonctionne parce qu'on rentre dedans on se dit qu'on les trouve attachants on se dit que leur parcours n'est pas vain et nous en tant que spectateur du coup on est mis dans l'intimité de leur quotidien donc nous quand on voit les autres se moquer d'eux on se dit pourquoi et on se met à questionner en fait l'autorité et les personnes qui les entourent comme eux le font sauf que il y en a quelques-uns qui savent pourquoi ils sont jugés comme des parias partir de là du coup il ya un vrai questionnement identitaire qui est mis en place et que le spectateur adhère et accroche et c'est ça qui arrive à tirer une essence dramatique forte what say woods nous offre ici une aventure qui pourrait comme évoqué avant sonner comme classique et comme convenu dans son contexte dans sa forme et dans la composition de ses différents personnages mais heureusement les deux auteurs parviennent non seulement à rendre leurs personnages touchants et forts mais surtout à leur donner un vrai poids dramatique non content de s'attacher à eux on a surtout très envie de les voir aller jusqu'au bout et bien plus encore de les voir porter haut et fort leurs idéaux et pour le coup cela fait du bien de voir un duo d'auteurs prêter autant d'attention à un détail aussi essentiel que trop souvent les auteurs aux commandes de ces scénarios les oublient en termes de mise en scène jp watts a construit une mise en scène qui est assez sommaire on va dire que là où le scénario arrive à compenser son côté classique en mettant en avant des points très forts je trouve pas que la mise en scène arrive forcément plus que ça à le faire de manière intelligente il ya un bon rythme leur rue le film est très efficace il ne dure qu'une heure et demie et honnêtement on ne voit pas le temps passer devant donc là dessus il ya rien à redire tout fonctionne du feu de dieu mais je sais pas j'ai pas eu la sensation non plus que le film était totalement maîtrisé j'ai eu l'impression que c'était un peu les mêmes guillemets qui revenaient ça donne un peu sa sensation je pense pas que ça soit le cas mais il est possible que ça soit un film d'après confinement et à partir de là on a un peu cette sensation que tout est très limité qu'il faut pas qu'il y ait trop de personnages à l'écran qu'il faut que ça soit un peu les mêmes situations qui se répètent qui se répètent genre le personnage de bill qui va écrire trois quatre lettres durant tout le film et on va avoir les mêmes plans où sa femme va être exactement en train de lire la lettre dans le même contexte on va avoir plusieurs plans où on va les voir creuser et ça va être un peu les mêmes plans qui se répètent c'est un petit peu dommage parce que je sens qu'il y aurait pu y avoir un petit peu plus de créativité un petit peu plus d'inventivité et un petit peu plus de clarté aussi dans la composition de tout ça et on sent que peut-être jp watts s'il avait pas forcément envie de trop se creuser à tête et qu'il a utilisé des effets de montage qui font que ça se répète et après est ce que c'est une manière de montrer que ça prenait du temps que c'était lent et que c'était un peu les mêmes mouvements qui étaient répétés constamment encore une fois je ne sais pas mais si c'est l'ambition de réalisation qui est mis en place je trouve pas que ça soit une ambition très juste et surtout qui arrive à mettre en avant les êtres humains au sein de ça mais derrière encore une fois c'est bien fait c'est bien exécuté et ça fonctionne watts parvient à construire une scénographie particulièrement créative et juste qui repose presque simplement sur une idée d'immersion créée par le biais notamment de la fantastique direction de la photographie de l'excellent nick cook qui surtout dans les tunnels parvient à totalement immerger le spectateur bien sûr on pourra tout de même pointer du doigt un besoin assez constant de la part de l'auteur de se répéter ce qui peut clairement avoir la fâcheuse tendance de nous agacer mais qui n'enlève pour autant rien au charme indéniable d'un petit métrage porté par une envie profonde de rendre hommage à des hommes hors du commun que le cinéaste film avec une vraie passion en termes de casting je trouve celui ci très juste il n'en fait jamais des caisses et surtout les trois quarts des acteurs s'en sortent très très bien en interprétant des personnages quasi jamais de manière caricaturale je dis bien quasi jamais parce qu'il y a toujours deux trois acteurs qui n'arrivent pas forcément à bien interpréter leurs personnages mais que ce soit tom goodman hill que ce soit hello james langridge que ce soit christian que ce soit sam clement que ce soit joseph stein que ce soit sony hachebourg serrano que ce soit philippe correa que ce soit aron hartley les trois quarts des acteurs sont vraiment très bons s'en sortent avec beaucoup de justesse interprète leurs personnages avec subtilité élégance mais il y en a forcément un qui ressort parce que lui porte tout le film et surtout je le trouve parfait sam hazeldin est tout simplement fantastique dans le rôle de bill apportant beaucoup aux personnages et développant toute une palette d'émotions qui lui permet de totalement nous emporter avec lui dans cette oeuvre au bout du compte l'enfer sous terre veut voir billow est un film qui est très classique dans sa structure narrative dans sa mise en scène dans sa composition dans sa manière de mettre en scène l'histoire là dessus on peut pas vraiment sauver le film mais derrière tout est efficace c'est rythmé c'est dynamique c'est attachant c'est prenant les acteurs sont très bons donc ok faut passer la barrière du on a déjà vu cette histoire racontée mille fois sous d'autres manières mais ici encore une fois ça fonctionne c'est clair c'est limpide on s'attache aux personnages on a envie de les voir aller jusqu'au bout donc ça en tête l'enfer sous terre de jp watts pourrait vraiment vous plaire j'espère qu'il va vous plaire il est disponible directement en dvd donc allez-y servez vous à plus